Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série adaptée d'un manga en live action. Je parle bien sûr de la série live action Yu Yu Hakusho, coproduite par Netflix, série en 5 épisodes. Si j'ai bien compris, je viens de regarder le premier à l'instant. Bon, je comptais faire un one-shot et parler de tous les épisodes d'un coup. Mais là, mais là, je suis obligé d'allumer la caméra et de venir te parler de ce truc. Parce que j'ai été pris au dépourvu encore une fois. Pourtant j'étais moins méfiant, j'étais beaucoup moins méfiant depuis One Piece. J'ai fait, vous avez fait One Piece, on vous pardonne des snots, on vous pardonne Cowboy Beepop Netflix. Bon, on reste un peu méfiant, mais quand même. Donc j'avais baissé ma garde et j'ai quand même été surpris. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on n'est pas là, ce premier épisode, je vais faire une déclaration polémique. Je vais pas vous dire, est-ce qu'on n'est pas là sur une meilleure adaptation que One Piece. Voilà, je le dis, je le dis. C'était, le premier épisode est une masterclass. Je sais que ce bout ne vaut plus rien dire à force, mais le premier épisode est incroyable. Il a levé mes doutes. J'avais des petits doutes, si vous avez vu mes très leurs réactions. J'ai regardé en japonais bien évidemment pour échapper aux pistoles spirituels. Mais là, j'ai regardé le premier épisode en japonais, le premier épisode. Même si c'était pas une adaptation, ce serait un très, très bon premier épisode d'une série. Voilà. Ils ont, en fait, ils ont traité One Piece. Alors je vais pas, je compare les deux, mais ça peut dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Attention, c'est pas ça que je veux dire. Même si je viens de dire que c'est une meilleure adaptation. Oui, je dirais que c'est une meilleure adaptation. Mais adapter Yu Hakusho et adapter One Piece, c'est pas le même boulot. On va dire. C'est-à-dire qu'ils ont adapté Yu Hakusho, mais ils l'ont pas filmé comme si c'était un manga. Ils l'ont fait, on va faire une vraie série avec. Alors que One Piece, ils l'ont filmé parce qu'ils l'ont filmé de la manière dont ils l'ont filmé parce que c'est un manga. C'est pas ce que je veux dire. Ils l'ont très bien fait. Mais là, Yu Hakusho, t'oublies que ça vient d'un manga. Tu vois ça, je te dis que ça vient d'un manga, tu veux lire le manga tout de suite. Et je te le dis. Yu Hakusho, je te le dis d'ailleurs, va le lire. Alors moi, j'avais quelques peurs quand j'ai vu les premières bandes annonces. Visuellement, ça va l'air très très bien, très très réussi. Le casting, même si à l'annonce du casting, on avait tous fait, ça fait un peu boys band. Finalement, il passe très bien. Voilà, je le dis. Yusuke Urameshi, c'est Yusuke Urameshi. Kuwabara, c'est Kuwabara. Yai, bon, on le voit très peu dans le premier épisode, mais Yai, je dis, ça passe. Kurama, il passe aussi de ouf. On verra Toguro encore, on l'a pas trop vu. On l'a vu que dans les bandes annonces pour l'instant. Pour l'instant, ça passe de ouf. Même Koema, même s'ils ont pas expliqué pourquoi elle a une tétine dans la tronche, ça passe, on accepte, ça passe. Botan, ça passe. Keko, ça passe. La mère du Yusuke, ça passe de ouf. Donc le casting est plutôt réussi. Et l'adaptation de l'histoire, moi j'avais peur que... Parce qu'en fait, Yusuke Urameshi, dans le manga d'origine, il meurt en sauvant un gamin d'un accident de la route, comme dans cette série. Et les instances célestes n'ont pas prévu qu'il meurent. Il était pas censé mourir à ce moment-là. Et le petit était censé être un miraculé, en plus. Donc sa mort servait à rien. Donc il a ni de place au paradis, ni en enfer. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Vas-y, on va te donner une chance de ressusciter. Mais pour le faire, tu dois rassembler... Je sais plus c'est quoi le terme exemple. Tu dois rassembler de l'énergie positive pour réanimer ton âme, si tu veux. Pour réanimer ton corps. Alors, donc, Yusuke part avec Botan, et en fait, il sauve des amérentes. Il essaye de ramener un peu de bonheur dans la vie des gens. Donc ça, c'est les deux premiers tomes de Yu Yuakushou. J'en ai parlé très récemment d'ailleurs dans le menu Manga Blitch. J'ai fait toute une partie sur le rapport, la ressemblance avec Yu Yuakushou. Et les deux premiers tomes du manga, c'est ça. En fait, on est sur un animé qui te parle de vie après la mort, de deuil, de reconstruction. ses plus tranches de vie sous le fond de fantastique que réellement Shonen Bayard c'est même pas du tout Shonen Bayard et le manga à un moment donné connait un virage assez violent mais très réussi où Yusuke est ressuscité d'urgence et du coup pour payer sa dette il va devoir devenir détective des ténèbres donc le manga allait par là de Togashi à la base et puis il est parti l'autre côté là j'avais peur qu'on l'avait vu dans la bande-annonce que Yusuke allait être ressuscité spécifiquement pour devenir détective des ténèbres ce qui change pas mal de choses donc j'avais peur qu'ils allaient skipper toute cette première partie du manga où ça parle justement du deuil du passage dans l'autre monde de ce qu'on laisse derrière nous, des regrets des sentiments qu'on laisse derrière nous quand on meurt voilà, est-ce qu'on va manquer aux gens ou quoi que ce soit, c'est de ça dont sont traités les deux premiers tomes de Yuakusho et force est de constater qu'ils ont réussi à compiler ça en un épisode dans le premier épisode de cette série tout en incorporant directement le délire des yokai, des démons, des monstres des esprits et tout ce que tu veux ils ont shonenisé Neketsu et Cizé les deux premiers tomes de Yuakusho et ils l'ont fait vachement bien parce que l'épisode est vachement bien il y avait quand même pas mal d'action vers la fin mais c'est un épisode vraiment dramatique l'épisode limite, tu peux enlever les monstres l'épisode est quand même incroyable franchement, je ne m'attendais pas je vous connaissais l'histoire je ne m'attendais pas à être touché en regardant l'épisode ça tape juste quand tu vois sa mère en train d'échelée quand tu vois la scène le Kewaba vient s'effurer c'est le bâtard pourquoi t'es mort ? viens te battre et tout incroyable déjà dans le manga c'est incroyable mais là ils ont réussi à lui donner vie incroyable le truc tape juste le truc est beau et touchant ils ont repris les éléments avec intelligence c'est à dire que si t'es la fan du manga Yokshou tu retrouves les grands moments alors certes ils ont skippé certains trucs des sidequests on va dire mais ils ont gardé les trucs principaux le moment où il y a l'incendie ils ont réussi à le justifier avec le délire du trou de la ville et des insectes qui rentrent dans les gens alors que c'est censé intervenir bien plus tard que ça dans le manga mais ils ont réussi à le mettre donc ça on a un travail d'adaptation et de réécriture méga pertinent qui a réparé en quelque sorte les errements du manga parce que dans le manga tu sens qu'il y a un changement d'érection draconien drastique là tu sens que hop en fait c'est prévu depuis le début rien que le fait qu'il se fasse shooter au début de la série et ben c'est plus un simple accident c'est justement parce qu'il y a une de ces bébêtes qui s'est planquée dans le corps d'un chauffeur et que le chauffeur a vu lui il s'écaille toute la ville voilà c'est ça et du coup tout se fait lien en fait et j'ai trouvé ça vachement pertinent vachement intelligent d'avoir tourné la chose comme ça du coup il n'arrive pas au paradis en mode dans le monde des esprits en mode vas-y tu vas te dire il y a plus ou moins une excuse pour que ça soit lui en fait donc j'ai trouvé ça vachement bien et j'aime bien comment il glisse le fantastique de plus en plus au fur et à mesure de l'épisode ils ont très bien représenté la personnalité de Yusuke Urameshi Kuabara il est présent Keiko c'est exactement ça Botan j'avais peur qu'elle soit un peu cringe au final ça passe c'est Botan voilà j'étais comme à la maison en regardant cet épisode mais en même temps je découvrais ça d'un oeil neuf pour de vrai et en vrai c'est même point de vue réalisation alors je vais pas faire je suis une jeune cinéphile mais c'est très très bien réalisé la scène où Yusuke il se fait éclater par le kamtar tu fais oh oh c'est trop réaliste tu fais oh la vache j'étais choqué je m'y attendais pas tant je suis à temps oh j'ai fait oh après dans l'anime et dans le manga c'est un peu ellipsé tu vois qu'elle se prend le canon mais là non violon de ouf les scènes de bagarre les scènes de bagarre je m'y attendais pas et ils ont respecté le manga là dessus je vais te dire pourquoi parce que Yu Hakusho la particularité de Yu Hakusho c'est que Yusuke gagne ses combats pas parce que c'est le plus fort mais parce qu'il a mieux compris les règles du jeu et parce qu'il est plus malin en fait c'est à dire que quasiment à chaque combat sauf peut-être peut-être pas contre Toguro dans le tournoi des ténèbres qui a été skip apparemment il gagne toujours parce qu'il est plus malin il trouve la faille dans la technique de l'adversaire il utilise l'environnement qu'il y a autour de lui c'est des combats un peu à la jovo mais sans les stands si tu veux et là dans la série ils ont mis ça ils l'ont mis de manière subtile en fait c'est le mec qui se bat contre le mec qui est possédé à la fin il esquive les trucs il lui dit vas-y il y a des câbles électriques j'utilise les câbles électriques oh vas-y il y a un scooter j'utilise le scooter pour faire un truc pour faire des cascades les chorégraphies de combat sont incroyables ah je suis désolé tu me mets Yusuke contre l'espèce d'adolescent zombie en mode un peu parasite d'ailleurs donc ça c'est vraiment c'est plutôt une invention de la série pour le coup le délire des parasites qui deviennent des ça ressemble vraiment en parasite le manga qui c'est Yusuke je crois c'est ça le nom du manga pour ceux qui connaissent qui a eu une adaptation live action aussi pas longtemps qui était pas mal d'ailleurs si il y a quelques années quand même mais qui était pas mal quand même bref donc on a ce délire là et il utilise l'environnement il utilise les techniques il utilise les objets qui est autour de lui pour essayer de il compense son manque de force physique pour le moment même s'il est très très fort de chez Valèze quand il défonce Kewaba il fait oh donc là il donne tout à fond il vient de ressusciter le gars il va faillir recrever et tout c'était incroyable c'est ce que je voulais dire le combat Yusuke contre l'adolescent zombie il enterre je suis désolé ça va faire cliquer ça va faire rager mais il enterre le combat Luffy Harlong je suis désolé je suis désolé ça fonctionne de fou c'est pas trop cartoonesque voilà c'est un parti pris que je respecte mais mais Yusuke pour l'instant incroyable je suis désolé je suis resté visser le cul sur mon siège tout le long de l'épisode c'est très 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 réussi ils ont réussi à faire des clins d'oeil subtils et sympathiques quand le mec est dans son camion ils écoutent à la radio c'est quoi ? c'est l'opening de la série qui passe voilà et en plus de ça j'ai l'impression que la série se déroule dans les années 90 alors c'est jamais vraiment explicité dans quelle année ça se passe mais on le voit tu vois l'élif de la gueule des fringues tu vois pas un seul smartphone tu vois les gens ils écoutent la radio qui écoute la radio ? t'es à dire les gens écoutent la radio tu vois les coupes de bœufs et tout tu dis ça se passe dans les années 90 donc ils ont respecté même ça ce qui faisait le cherme de Yu Yuakujo c'est cette vibe années 90 qui fait le cherme de Yuakujo et évidemment les personnages et l'univers qui est vachement cool voilà, ils ont même calé une référence à Sensui, genre le poste est vacant depuis que ton prédécesseur s'est fait la malle, tu fais ouh ça commence à name dropper bah c'est pas du name dropping mais ça de l'heure se dit oh référence, est-ce que ça sera exploité plus tard on verra, en tout cas il y a la ref donc il existe quelque part dans cette adaptation, donc déjà ça ça fait plaisir, donc voilà la dynamique Yusuke Keiko le petit garçon qui dit ah j'espère qu'il se réveille comme dans le manga, je lui dirais merci quand il se réveillera et tout, tu fais oh t'as envie de chialer c'est triste, c'est tellement triste, c'est tellement juste c'est tellement avec la pauvre mère qui fait oh il s'est réveillé je vais l'emmener chez moi et puis il y a l'incendie non et tout, c'est comme dans le manga, c'est incroyable normalement dans le manga, c'est qu'Uabara qui le sauve, mais là là ils ont changé le truc et c'est vraiment pas mal, tu vois qu'il commence à contrôler l'énergie spirituelle, il arrête la poutre qui va tomber sur Keiko il fait vas-y c'est bon j'accède, prends moi sur terre, je sais quoi, c'était trop bien voilà, c'était, cet premier épisode était franchement trop bien, je m'y attendais pas, je n'étais pas prêt pourtant j'étais moins sceptique qu'avant depuis WNP, j'ai fait bon c'est possible c'est possible, mais là il y a eu AQ Show incroyablement incroyable voilà, donc si vous ne connaissez pas UAC Show, ou si vous connaissez UAC Show regardez cette série, le premier épisode m'a convaincu que les miracles sont possibles, quelle époque mais quelle époque, on a eu WNP, si on va voir UAC Show là vous avez plus d'excuses les mecs entendez mon appel, je vais le dire à chaque review je ne sais pas si je ferai tous les épisodes ou si je ferai un global après, on verra bref, Dragon Ball vous n'avez plus d'excuses il n'y a plus d'excuses vous me faites une série Dragon Ball je ne veux rien savoir UAC Show, incroyable oui, donc regardez UAC Show c'était trop bien, je vais de ce pas m'enchiner les second épisodes durant le week-end et on va en reparler parce qu'il faut faire connaître ça il ne faut pas que ça bide il ne faut pas que ça bide, elle ne mérite pas de bider cette série pour l'instant le premier épisode est franchement une réussite il ne faut pas que ça bide regardez-le, s'il vous plaît voilà, franchement acting, incroyable casting, incroyable effets spéciaux très très stylés, effets spéciaux très très stylés, effets spéciaux les combats les combats mais les combats les combats sont stylés et encore, il n'y a pas eu de méga gros monstres et tout je veux voir la suite je veux voir un combat à taux bureau ça va être incroyable bref pour l'instant, c'est une très bonne une excellente adaptation, je dirais même donc continuez comme ça, Netflix nous décevez pas vous êtes sur le tenez le bon bout comme on dit je vous laisse le soin de dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode ce que vous avez pensé de cette review nous mettez un petit pouce bleu je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos jusqu'à plus ' parentheses 好 queue 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 Sous-titrage ST' 501